Et non crevettes, c'est pas sur Megadrive, c'est sur Master, mais c'est pas grave. Et on peut dire que cette adaptation sur Master ressemble beaucoup à la version Megadrive justement. Ici aussi, vous incarnez Miku Mak, deux kids américains propulsés par Ronald dans les pages d'une bande dessinée. Là, armé de pistolets lanceurs de chewing-gum, ils déambulent dans des mondes remplis de créatures visqueuses, tentant de récolter des petits M qu'ils apporteront aux clowns qui les attend à la fin du niveau. Si un nombre déterminé de M suffit à passer au niveau supérieur, vous avez intérêt à tous les récolter pour obtenir des bonus. Chaque monde se divise en trois stages de difficultés croissantes. On savait que les gens de chez Virgin maîtrisaient à fond la 16 bits de Sega. Avec cette conversion de Global Gladiator, ils prouvent qu'ils peuvent également faire exploser les capacités de la 8 bits. Croyez-moi, vous aurez assez rarement l'occasion de contempler des graphismes pareils sur la petite Master System. Et ne croyez pas que ça rame, au contraire, Miku Mak bouge à toute vitesse. Ce n'est pas Sonic, mais c'est quand même très bien. Pour le son, par contre, la Master fait ce qu'elle peut, mais bon, c'est pas terrible. Finalement, le seul défaut qu'on pourrait reprocher à Global Gladiator, c'est de ne pas avoir une jouabilité à la hauteur de sa réalisation. Par moments, les saccades du scrolling rendent difficile le contrôle du personnage. Mais comme c'est là le seul défaut d'une des meilleures cartouches de la Master, vous auriez tort de le bouter.